Bonjour, je suis John de l'équipe Marine chez Garmin. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer un GSD24 avec une sonde déjà installée sur le bateau, qu'il s'agisse d'une sonde Garmin à 6 broches ou d'une sonde d'une autre marque. Dans les deux cas, l'installation nécessitera l'utilisation de l'adaptateur de sonde fourni avec le GSD24. Voici donc l'adaptateur qui est livré avec le GSD24. Je vous rappelle que ce boîtier est inutile si vous utilisez une des nouvelles sondes Garmin à 8 broches. Il sera par contre indispensable pour connecter une ancienne sonde Garmin à 6 broches ou une sonde d'une autre marque. Pour commencer, coupez le connecteur de la sonde et insérez l'extrémité du câble dans le boîtier. Dénudez le câble sur environ 10 cm à l'aide d'un outil adapté et dénudez ensuite chacun des fils sur environ 5 mm. Consultez la documentation fournie avec le GSD24 pour visualiser le schéma de câblage de votre sonde Garmin à 6 broches. La procédure de branchement y est expliquée en détail. Si vous souhaitez installer une sonde d'une autre marque, contactez le fabricant de la sonde pour obtenir le schéma de câblage. Ok, après avoir connecté tous les fils en respectant le tableau fourni dans la documentation du GSD24, vous pourrez remarquer qu'il reste un fil marron. Il suffit simplement de couper ce fil et de le repousser dans le boîtier de l'adaptateur. Attention, si votre sonde ne donne pas la température, vous devrez connecter un cavalier entre les ports 4 et 5. Dans le cas qui nous intéresse, c'est inutile car notre sonde est dotée d'un capteur de température. Une fois les branchements réalisés, replacez le couvercle de l'adaptateur et fixez l'adaptateur au GSD24. Connectez ensuite le câble réseau et le câble d'alimentation pour terminer l'installation du GSD24. Pour finaliser l'installation du GSD24, il vous faudra faire une mise à jour logicielle de l'écran multifonction pour que l'appareil puisse fonctionner correctement. La carte de mise à jour logicielle est fournie avec le GSD24. Insérez simplement la carte SD de mise à jour dans votre lecteur de cartes. Sur l'écran, sélectionnez « Mise à jour logicielle » et suivez les instructions. Une fois la mise à jour logicielle effectuée, l'icône de sondeur apparaît sur l'écran d'accueil. Assurez-vous que le GSD24 reconnaît correctement la sonde. Pour cela, sélectionnez « Sondeur », « Menu », « Plus », « Installation » et enfin « Diagnostic de sonde ». Sur cette page, vérifiez que les informations relatives à la sonde sont correctes. Votre GSD24 est maintenant prêt à l'emploi. Vous pourrez bénéficier d'une discrimination optimale et d'un suivi du fond à grande profondeur. Pour toute information complémentaire, consultez notre site internet www.garmin.com.fr ou demandez conseils à l'un de nos professionnels agréés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous vous verrons dans le verre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada